alors salut je vous espère ou je t'espère en bonne forme moi je le suis combattu jamais abattu alors aujourd'hui nous allons parler un peu de l'invitation dans notre projet collectif ok le projet qui ok alors je vais en cinq points ici à présenter les éléments clés auxquels il faudrait donc faire attention alors premièrement rassure toi que tu connais réellement la personne que tu invites avant même de commencer par avoir des personnes peut-être que tu connais pas ce qui est ok mais rassure toi quand même que initialement pour construire un cercle de sécurité les personnes que tu envies tu les connais personnellement ok donc ça c'est le premier élément vraiment à se rappeler le deuxième truc maintenant quand tu regardes sur ça cette vidéo sera plus adressée à ceux qui sont déjà dans 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 la communauté ok qui sont impliqués dans l'écosystème quand tu regardes donc dans ton application sur ton téléphone je pense à haut à droite tu as les langues ok je pense que on a ensemble fait un bon travail aujourd'hui où nous sommes dans plus de 100 pays je crois et avec plus de car en plus de 40 langues donc choisi la langue dans laquelle tu veux pouvoir envoyer donc pour toi qui parle français qui suis cette vidéo dont tu choisis le français d'abord et maintenant en troisième élément tu cliques sur le bouton invité ok alors une fois que tu cliques sur le bouton invité tu verras donc que le comment le lien d'invitation va être généré pour toi et tu pourras l'envoyer dépendamment donc de la plateforme que tu auras choisi que ça soit au hasard que ça soit un texte que ça soit un email quelle que soit la plateforme que tu auras choisi donc envoyer la chose et que tu cliques sur l'invite le bouton invité tu pourras l'envoyer ok alors le quatrième élément donc important à se rappeler dans le processus donc d'invitation c'est faire toujours un suivi et moi même ça m'est arrivé où après avoir envoyé le lien si la personne peut-être n'a pas bien suivi les étapes elle se retrouve dans un cercle qu'elle ne connaît pas du tout or ce n'est pas ce que tu voudras pouvoir avoir t'arriver donc faire un suivi permet quand même de s'assurer que la personne que tu as invité à a suivi le processus l'a compris et peut-être est arrivé aussi à destination comme 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 toi même puisque tu vas toujours faire tu vas toujours les voir en cinquième étape tu vas toujours les voir apparaître donc dans ta liste de personnes comment je veux dire dans ta liste de personnes de ton cercle voilà un talis donc de ton cercle de personnes de confiance alors rappelle toi ce projet là est basé sur la confiance voilà pourquoi nous le nous montons l'écosystème nous montons la communauté basée sur l'invitation parce que tu ne peux inviter que quelqu'un que tu connais initialement pour construire ton cercle de sécurité maintenant après avoir construit ton cercle de sécurité tu peux rencontrer n'importe qui peut-être que tu ne connais pas mais qui peut joindre parce qu'ils ont confiance en toi la confiance est vraiment très importante dans dans ce projet là et fait juste l'effort donc de pouvoir être à l'aise avec les personnes que tu invites maintenant je voudrais quand même insister sur ceci si tu utilises cette vidéo pour inviter quelqu'un rap sur rappelle l'heure d'utiliser ton nom utilisateur parce que nous ne voudrons pas vous allez remarquer que dans la description on mentionne souvent nos noms utilisateurs d'autres personnes ok dans les commentaires mettons leur nom utilisateur mais tu veux pouvoir appeler à la personne d'utiliser ton nom utilisateur pour ne pas se retrouver dans un cercle où il se retrouve étranger alors rapidement aujourd'hui j'ai voulu juste donc partager ces cinq points importants que je juge ok par rapport à l'invitation au processus d'invitation alors notre philosophie elle est très simple quand tu sais pas où tu vas regardes du vient tout ce que nous construisons sur le plan personnel et sur le plan professionnel basé sur ce seul au moment alors je te retrouve dans la prochaine vidéo et si tu aimes partage avec une autre personne que ça pourra aider mettez commentaire et grandissons cette communauté là pour en faire donc un projet de succès